Teddy connaît bien l'homme en rouge, c'est un habitant du coin. Le policier se met à sa recherche et il tombe sur un membre de sa famille. La description qu'il donne, c'est ton oncle ? Ouais, mais il n'a rien à voir dans l'histoire. C'est ton oncle, la description qu'elle me donne, c'est ton oncle pour l'habituer. Il est où là ? Je ne sais pas, il est rentré, je ne sais pas. Appelle-le là, dis-lui de venir. Je ne veux pas 5 euros, je n'ai rien, je n'ai plus de votre rime. Le policier semble être sur la bonne piste, mais un événement va venir perturber sa petite enquête. Ce touriste en chemise à carreaux le filme avec son téléphone, ce qui énerve les jeunes du coin. Je ne sais pas, je ne suis pas d'ici, mon téléphone me manque. Je ne suis pas d'ici, alors je n'ai rien à faire. Ah, casse-t-il. Le vacancier repart dans le noir, mais quelques instants plus tard, décrit Interpell Teddy, il découvre le touriste qui filmait avec son téléphone, chemise déchirée et visage ensanglanté. Qui c'est qui t'a agressé ? Le gars, vous étiez en train de... Oui, la personne qu'on a dit de ne pas filmer. Vous voyez, vous mêlez des histoires qui ne vous regardent pas, le résultat des courses, vous vous faites ruiner gratuit. Vous avez voulu faire le héros filmer la police, monsieur, vous avez voulu filmer la police, ça s'est retourné contre vous, parce que dans votre vidéo... Et la police a défendu les citoyens ? On défend les citoyens, mais quand on vous a dit de ne pas filmer, les jeunes, tout à l'heure, ça s'est retourné contre vous. Remonté contre les policiers, le vacancier espérait filmer une bavure. Il se retrouve pris à son propre piège et finit par admettre qu'il a eu tort. Vous étiez en train de juger notre intervention, alors je ne sais pas. Je l'ai jugé trop activement. Merci, monsieur. On est des professionnels, on sait ce qu'on a à faire. On n'est pas des fous furieux, on n'est pas des cinglés de la gâchette. Malgré les coups qu'il vient de recevoir, le vacancier refuse de porter plainte. Impossible dans ces conditions d'interpeller ses agresseurs. Il ne porte pas plainte. Il ne porte pas plainte. Il s'est pris une bourrade, il ne porte pas plainte.